Alors après avoir préalablement placé le dongle sur un port usb du pc et ouvert le logiciel Stobler Botix 8, on choisit une nouvelle cellule, assistant nouvelle cellule, créer une nouvelle cellule avec un contrôleur, on donne un nom, vous l'enregistrez dans un dossier de votre choix mais qui porte votre nom, ajouter un contrôleur local, ajouter un contrôleur local simulé localement sur le pc et ici je vous laisse choisir la famille de bras en fonction des caractéristiques du robot que vous avez et vous choisissez, vous spécifiez qu'il n'y a pas de soufflé. Une fois que vous êtes là il faut choisir une version de contrôleur donc nous c'est la 7 6 3 il y a un buscan c'est le armio et nous avons quatre codeurs et c'est terminé. Une fois que vous êtes là vous pouvez faire afficher la vue 3d et vous êtes prêt à programmer.